M. Bonnet, vous vous apprêtez à éditer votre livre, à publier le berger de Togout en novembre ? Non, en septembre. En septembre, ok. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce livre ? Le titre, pourquoi le berger de Togout ? Ah, c'est tout simple, vous savez. C'est un ouvrage, et je dirais qu'à la limite, le plus difficile, ce n'est pas l'écriture du livre, c'est de trouver le titre. Surtout que généralement, le titre fait l'objet de divergences ou de discussions entre l'éditeur et l'auteur. Moi, j'ai été amené parfois, si j'ai écrit un certain nombre de livres, à renoncer sous la pression de l'éditeur à des titres que je trouvais bien. J'aime bien quand même soigner le titre, l'appellation. Et à chaque fois que j'ai cédé, je m'en suis mordu les doigts. Alors là, je ne cède pas, mais d'ailleurs personne ne m'a demandé de céder, ça je reconnais très volontiers que l'éditeur ait de la plus grande compréhension, une parfaite courtoisie. Et donc, je tiens à ce titre, le berger de Taugour. Pourquoi ? Eh bien, il y a toujours, c'est d'abord un titre, il y a toujours plusieurs degrés. Le premier degré, c'est cette petite histoire qui m'est arrivée, dont vous avez en face de vous un des témoins, lorsque nous sommes allés il y a deux ans et demi, c'est ça ? Non, deux ans et demi, trois ans, trois ans, un peu plus de trois ans, à Taugour. Il neigeait beaucoup sur Alger, on avait eu de grandes difficultés. Non, pas sur Taugour, sur Tibérine. Et lorsque nous sommes arrivés à l'abbaye de Tibérine, où on avait du mal à pénétrer, parce qu'il y avait de la neige, etc., la porte était coincée. On a trouvé à l'intérieur un brave garçon, un berger, qui avait l'air un peu embêté d'être là. Et on a discuté, et il m'a dit qu'il était berger, qu'il venait de Taugour. Et finalement, j'ai trouvé très sympathique et très révélateur, je ne crois pas au hasard, moi. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très bien que ce garçon soit précisément là, dans cette abbaye, le jour où je venais pour la voir. Ce n'était pas la première fois que j'allais à Tibérine, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, second degré, il se trouve que ce garçon est un berger. Or, les prêtres sont des bergers. Nous sommes le troupeau que ces bergers dirigent plus ou moins bien, peut-être, mais en tout cas, pour ce qui concerne les moines, à mon avis, plutôt bien. Donc, j'ai trouvé tout à fait, puisque d'ailleurs, dans tous les textes religieux, on parle du berger, en tout cas dans les textes chrétiens, mais je ne sais pas, c'est pareil dans les textes musulmans. Et donc, j'ai trouvé très très bien cette symbolique du berger. J'ai trouvé qu'elle venait admirablement compléter, en quelque sorte, elle venait sceller cette visite. Et pour ces deux raisons, alors on peut trouver après d'autres raisons, mais pour ces deux raisons, j'ai trouvé que ça faisait très bien. Alors, j'ai décidé à ce moment-là d'accompagner le berger de Togourte. Donc, vous allez maintenir le titre ? Ah oui, non, mais personne ne m'a demandé de le changer. Oui, oui, bien sûr, c'est le berger de Togourte. D'accord, d'accord. Votre livre sera édité en Algérie. Oui. Oui, et présenté lors du prochain salon international du livre à Alger. Paraîtra-t-il simultanément en France ? Alors, il va paraître en France. Simultanément, je n'en sais rien, pour une raison très simple, c'est que j'ai un éditeur en France, mais les éditeurs français sont souvent assez préoccupés par leur programmation. Donc, ils sortent des livres à des moments qu'ils choisissent en fonction d'impératifs qui sont les leurs, qui sont des fois des impératifs matériels. Et puis aussi, il faut qu'ils rentrent ça dans le cadre de leur propre programmation. Donc, ça m'étonnerait que l'éditeur français que je vais voir dès mon retour le sorte en même temps, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. D'accord. Si le livre sort avant en Algérie, on verra ce qu'on fait pour la promotion du livre en France. Mais enfin, bon, peut-être que le fait que le livre sorte au mois de... C'est fin septembre, hein, que l'éditeur français a accéléré un peu l'apparition, mais encore une fois, je n'en sais rien, parce que là, côté français, je ne maîtrise rien du tout. Moi, j'ai cru comprendre que quand vous a refusé l'édition en France, c'est pour ça que vous venez ici en Algérie, pour moi ? Ah non, 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 on va pas refuser, non, on va pas refuser. Non. Quand on recherche un éditeur, bon, on essaie de trouver un bon éditeur. Moi, j'ai été édité par des éditeurs aussi variés et connus qu'Alman Lévy, Flammarion, Les Presses de la Cité, Gazevitch, je ne sais plus, et puis Volek. Mais j'ai eu des éditeurs de très, très bonne qualité, de très bon niveau, donc... Non, et puis Michel Laffont, donc j'ai de bons éditeurs. Mais le problème, c'est qu'il faut aller les voir, il faut discuter, il faut les supplier. Bon, moi, j'étais surtout préoccupé par l'achèvement de mon livre, plus que par ses démarches. Alors, j'en ai contacté quelques-uns qui m'ont pas répondu, ça c'est clair. Par ailleurs, les éditeurs sont aujourd'hui assez curieusement davantage fascinés par les mémoires de Ribéry que par le jouage d'intelligence de Ribéry. Vous avez effectué un véritable travail d'investigation en vous déplaçant vous-même sur les lieux de l'assassinat des... C'est la moindre des joueurs, ce que d'ailleurs tous les auteurs n'ont pas fait, hein. Oui. A quoi vos recherches ont-elles abouti et qu'est-ce qui s'est vraiment passé, a-t-il très bien ? Ah ben, les recherches ont abouti à... Alors, objectivement parlant, à un non-événement. Dans la mesure où, effectivement, et malheureusement, les moines sont morts de la façon qui a été décrite. Ils ont été enlevés. Il y a une petite ambiguïté, d'ailleurs, que je signale dans mon livre et qui n'est pas vraiment résolue. Qui est de savoir si vraiment ils ont été enlevés pour être enlevés ou s'ils ont été enlevés et si l'enlèvement... C'est ensuite... Enfin, s'ils ont été appelés à venir dans le maquis, comme on l'a dit, soigner des malades ou des blessés. Et si cette procédure s'est transformée en événement par la suite. Ça, je ne sais pas. C'est ça, c'est une des ambiguïtés de la démarche. Mais finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance dans le cadre du travail que j'ai fait. Moi, ce que j'ai simplement constaté, c'est que les choses s'étaient déroulées malheureusement de la façon que l'on sait. C'est un non-événement, mais c'est un non-événement qui tente à ramener les choses à leur juste proportion et à dénoncer tout le tapage, toutes les allégations, toutes les malveillances qui ont été propagées par la suite. Et qui continuent et qui vont probablement rebondir, puisque le juge Trévidique, après ce que m'a dit Mgr Tessier, pas plus tard qu'hier, va rendre sa copie en septembre-octobre. Il va rendre sa copie et son tablier. Bon, ben bon, bonne chance au juge Trévidique, mais il va peut-être vouloir faire encore un coup d'éclat avec les merveilleuses personnes qui accompagnent sa démarche, dont M. Baudouin. Le sort des bonnes, bien qu'enlevées en Algérie, s'est joué en France. Quelle est la part de responsabilité du gouvernement français de l'époque dans ce bras ? Alors, la part du gouvernement français, elle est inégale, selon les périodes. Dans un premier temps, le gouvernement français a une vraie responsabilité, dans la mesure où, par la bouche de M. Juppé, il a refusé de collaborer avec les autorités algériennes. Moi, cet élément, je le tiens de source absolument certaine de la bouche d'un de mes anciens collaborateurs qui a assisté un jour à une réunion et où il a entendu M. Juppé interdire toute collaboration avec les algériens. Donc ça, c'est indiscutable. Parce que la personne qui me l'a dit, je ne vais pas vous dire son nom, c'est vraiment Nart. C'est quelqu'un qui est très carré, qui est très franc, et tout le monde le sait. Enfin, tout le monde, c'est ceux qui doivent savoir le savoir. Donc, dans un premier temps, les Français n'ont pas, les autorités françaises, le pouvoir politique, n'ont pas entendu collaborer avec les algériens. Par chance, comme les gens des services, en tout cas en France, en Algérie, j'en sais rien, désobéissent assez facilement aux ordres qui leur sont donnés, prenez-en de la Grèce. Ils ont, ils ont travaillé, nonobstant les interdictions du Premier ministre, ils ont travaillé avec leurs amis algériens. Et le contact qui s'est établi à la fois par, il y a des colonels, hein, Swamès, qui étaient à l'ambassade. Ah, colonel. Hein, c'est ça, des colonels. Par les colonels Swamès, ou ici, directement avec le service, ou à la faveur des voyages qui pouvaient intervenir, dont ceux, d'ailleurs, de Smaïne Lamarie. Donc le contact a toujours été maintenu. Et moi, j'ai vu les carnets, les notes du général Rondeau, vous savez, qui était mis en cause dans l'affaire de Clearstream. Et Rondeau, comme tout émité, il a une maladie, il a une maladie, oui, c'est une maladie, c'est de tenir des carnets. Alors, il m'a montré ces carnets. Il n'a pas voulu m'en permettre d'en prendre copie, mais il m'a permis de les lire. Et j'ai lu ces carnets. Alors, pratiquement tous les jours, il était en relation avec les services algériens. Pratiquement tous les jours. Et il en a rendu compte, scrupuleusement, son directeur, qui était à l'époque Philippe Parent, le père de l'ancien ambassadeur, du dernier ambassadeur de France, qui était un bon directeur, un bon préfet. Et donc, il a dit, moi, on a la preuve, on sait que les services français, eux, ont désobéi et qu'ils ont travaillé avec les services algériens. Donc ça, c'est le premier stade. Alors, lorsque, malheureusement, la tragédie est arrivée, le crime a été commis, puisque c'est un assassinat, c'est rien d'autre qu'un assassinat. Évidemment, les relations franco-algériennes ont pris un petit coup de froid. Ça, c'est évident. Mais toujours absolument aucune répercussion du côté des services, parce que les services, la DST, il faut la citer, a toujours été absolument certaine, n'a jamais mis en cause la volonté des algériens de retrouver les moines. Et c'est le colonel, le général Rondeau, il était colonel à l'époque, qui, avant ce chiffre de 50 militaires algériens, tués dans les opérations de recherche des moines. Alors, perdre 50 hommes pour retrouver 7 moines, c'est pas une petite contribution, quand même. Le chiffre est donné par Rondeau. Moi, je suis incapable de le vérifier, mais le chiffre est donné par Rondeau. Donc ça veut dire que, quand même, on a fait... Alors, après, si vous voulez, les autorités françaises ont complètement arrêté de soulever le problème. Par contre, un certain nombre de polémiques se sont déchaînées. Mais, alors, pour deux raisons. Vous êtes journaliste, vous allez comprendre. Vous savez bien que la formation, c'est une marchandise. Une marchandise, elle se vend que si elle est appétissante. Mais, appétissante, ça ne veut pas dire jolie. Ça veut dire attirante. Oui. Et en particulier, l'odeur de la charogne attire très facilement. Je cite cette phrase de Maurice Mitterling, qui disait que, en politique, ou en matière d'information, « L'homme est comme le chien. Il n'aime que les mauvaises odeurs. Et son flair est infaillible. » Là, c'est pareil, si vous voulez. L'information qui sent mauvais se vend très bien. Donc, un certain nombre de gens qui sont journalistes ou écrivains avec beaucoup de guillemets, pas seulement d'eux, mais beaucoup plus, évidemment, cherchent à se faire de l'argent. C'est leur nourriture, si j'ose dire. Comme les hyènes. Et donc, ils se repèsent, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui est indiscutable. C'est une première source de polémique. Et puis, il y a eu le rôle joué par quelques et peu de parents des moines. Donc, venant des familles de deux des moines, c'est Paul et Christophe, enfin, les majeurs n'y sont pour rien. Quelques-uns de leurs parents, pas forcément très proches d'ailleurs, se sont portés et participés, influencés et suscités même par maître Baudouin. Et ils ont entendu mettre en cause l'État algérien. Alors, j'ai mon interprétation sur cette affaire. Et on voudrait la faire savoir. Mon interprétation, c'est que quand on demande, quand on s'intéresse à ce genre de choses, on peut avoir de nobles préoccupations, mais on peut aussi avoir la noble préoccupation d'en retirer de l'argent. Parce que, comme malheureusement, là aussi, lorsqu'il y a des victimes dans des incidents de ce genre, on peut espérer en retirer un dédommagement. En l'occurrence, si l'on veut, si l'on voulait retirer un dédommagement de l'assassinat des moines, c'est pas vers le GIA qu'on peut se tourner. Parce que le GIA, il est insommable, et puis il a disparu. Par contre, l'État algérien, lui, il a de l'argent. L'État algérien, il peut payer. Et n'oubliez pas qu'à cet égard, il y a des gens qui ont, si je puis dire, cassé le marché, ou cassé la baraque, à commencer par le colonel Kadhafi. Souvenez-vous des deux attentats, de Lockerbie et du Ténéré. Lorsque ces attentats ont été imputés à tort, à la Libye, parce qu'en réalité, c'était pas les Libyens, c'était les Iraniens, que c'était Ahmed Djibri payé par les Iraniens, ça, tout le monde le sait. Kadhafi, par délire, par défi, par provocation, a voulu régler ça à la Libyenne. Alors, régler les choses à la Libyenne, ça veut dire, bon, vous voulez combien pour me foutre la paix ? Et il a négocié avec les Américains, et il a donné 10 millions de dollars par victime. Pensez bien que les familles qui empêchent 10 millions de dollars pour une victime, c'est une bonne affaire. Alors, et puis après, pour les Français, il a donné beaucoup moins, il donnait un million. Enfin, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est beaucoup moins. Et puis, il se dit, bon, l'affaire est close. Oui, sauf que les Occidentaux, si vous payez, c'est que vous êtes coupable. Oui. Alors que Kadhafi, c'est qu'il payait pour qu'on dise qu'enfin, il n'était pas coupable et que ce n'était pas lui. Et l'ambiguïté, c'est installer. Les familles ont touché leur argent. Et puis, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et dans l'affaire, je ne peux parler que de l'affaire du Ténéré, où indiscutablement, il y a eu des livres qui ont été écrits en particulier. Il y a un journaliste qui est un de mes amis qui s'appelle Pierre Péan. Il a fait deux livres sur le sujet. Archi détaillé, comme Pierre Péan, c'est un fouille merde. Il est allé chercher partout. Il a trouvé toutes les preuves. Il a fait deux bouquins. Il a démontré que ce n'était absolument pas Kadhafi. Ces bouquins passaient à la trappe parce que ça n'intéresse personne. Parce que les familles ayant touché de l'argent, n'ont pas envie qu'on leur demande de rendre l'argent à la Libye ou au Kadhafi. Ça sera un peu difficile. On ne peut pas exclure, je n'affirme rien, qu'il n'y ait pas dans cette affaire les préoccupations mercantiles. Vous pensez que c'est l'idée des raisons ? Non, mais il y a aussi la part de Baudouin. Baudouin est un homme qui n'aime pas beaucoup l'Algérie, qui poursuit l'Algérie d'une haine féroce. D'accord. Et pour lui, le scandale est toujours bienvenu. mais ils en sont arrivés à des démarches parfaitement stupides comme la dernière visite de M. Trévidic à Alger qui est totalement stupide. Il vient à Alger et il prétend venir avec des experts en identité judiciaire, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire parce que les expertises, les photos ont été faites, les têtes des moines, les photographies ont été faites, moi je les ai vues. Bon, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien du tout. Bon, malheureusement, ou heureusement, on ne peut pas les mettre dans un livre parce que c'est macabre. Mais toute personne qui voit le dossier, qui voit les photos, sait très bien qu'il n'y a rien. Alors Trévidic il vient pour examiner les têtes. Qu'est-ce qu'il veut y voir ? De toute façon, dans l'état où elles sont, je suppose qu'il n'y a pas grand chose à voir. Je ne sais pas s'il a vu, vous savez ce qu'il a vu ? Si, il a vu. Il a vu, il reste quoi ? Les crânes ? Il a même insulté les experts algériens en disant qu'ils n'ont pas assez d'expérience et pas de système technologique comme la France pour faire des analyses ADN. Oui, mais les analyses ADN, elles prouveraient quoi ? Elles pourraient prouver à la limite que ce ne sont pas les têtes des moines qu'on lui a présentées. Moi, j'ai vu les photos des têtes des moines. Je n'ai jamais vu les moines mais d'après les photos qu'on voit, les têtes des moines, c'est vraiment à moi d'avoir trouvé cette sosie. Alors ça veut dire qu'ils suspectent les Algériens d'avoir manipulé le dossier et de lui avoir montré les têtes de gens qui ne sont pas les têtes des moines. C'est une suspicion. Comment voulez-vous que les Algériens prennent ça bien ? Moi, personnellement, d'ailleurs, moi, j'ai simplement posé une question mais je l'ai posé ça fait longtemps que je l'ai posé. Moi, je demande en quoi un juge français peut être compétent pour faire des investigations sur un crime commis en Algérie par des Algériens sur des Algériens. Les moines, en principe, étaient Algériens ou en tout cas l'Église catholique leur recommandait vivement de demander la nationalité algérienne. D'accord. Et par ailleurs, l'Église d'Algérie n'a jamais rien dit, n'a jamais rien réclamé. d'ailleurs, je crois que, je ne sais plus si c'est... Je crois qu'il les a vues, les têtes, Tessier. Il les a vues. Non, mais les investigations très ludiques sont ridicules. Et puis alors, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. J'ai demandé d'ailleurs à des magistrats et à des avocats en France. Il se trouve que par hasard, par hasard, où il n'y a pas de hasard, nous sommes allés, Mireille et moi, visiter Notre-Dame d'Afrique la dernière fois, il y a un mois et demi. Et on est tombés sur un brave moine italien, gentil comme tout, et puis, innocent, comme le sont souvent les hommes d'Église, mais lui, il ne savait pas trop qui en était. Il disait, ah, mais j'ai vu le juge Trévinic et Maître Baudouin. Ils sont allés ensemble à Notre-Dame d'Afrique. Moi, je suis désolé, cette connivence entre le juge d'instruction et l'avocat des partis civils, elle pose un vrai problème. Alors là, elle est manifeste parce que nous, sans le vouloir, on a recueilli le témoignage de ce brave moine qui nous a expliqué que Maître Baudouin Trévinic se baladait avec Maître Baudouin.